Très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Aphibia Talk, une émission qui traite des questions liées à la jeunesse. A toutes et à tous, bonsoir. Ce soir, nous parlons d'engagement citoyen. Beaucoup de jeunes s'engagent en engagement citoyen en général et en engagement sur les trois humains en particulier. Ces jeunes investissent leur temps, leurs moyens et même leur argent pour contribuer à leur manière à la construction d'un monde meilleur. Toutefois, des hommes et des femmes ont déjà fait ce chemin et ils y obtiennent des résultats probants. Ils ont donc dans ce domaine des compétences, du savoir-faire et une expérience qui ne s'achète qu'avec l'âge. Il est donc essentiel de créer des cadres de discussion, des cadres de partage d'expérience pour que les jeunes puissent profiter de l'expérience de leurs aînés afin de mieux orienter leurs contributions au développement de leur société. C'est justement pour ça que nous sommes là ce soir. Nous recevons pour vous Mme Seina Boubenga, directrice de Human Dignity. Mme Seina Boubenga, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous avoir. Également. Alors, au-delà de la brève présentation que j'ai faite, est-ce que vous pouvez mieux vous présenter à nous ? Bien sûr. Déjà, je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Donc, comme vous l'avez indiqué, je suis Mme Benga. Je suis d'origine sénégalaise. Je vis à Paris. Je suis juriste de formation. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années au sein de différentes organisations de défense des droits humains et de certaines agences des Nations Unies. Et j'ai créé, il y a maintenant un peu plus de six ans, une association de défense des droits économiques, sociaux et culturels en Afrique subsaharienne qui s'appelle Human Dignity. Ok, d'accord. Madame Benga, dans votre présentation, vous avez dit que vous habitez en France. Donc, vous êtes en France. Vous auriez pu vous contenter d'une vie simple et aisée. Et pourtant, comme vous l'avez dit, vous êtes engagée sur plusieurs actions de défense des droits humains pour la Convention des droits socio-économiques, notamment. Pourquoi avoir choisi de militer pour les droits humains ? Quel a été le déclic ? Écoutez, je ne peux pas vous dire qu'il y a eu un déclic, en fait. Je pense que j'ai toujours été intéressée par les questions de justice et les inégalités, les injustices. Et donc, contrairement à ce que peut-être beaucoup présentent comme le déclic pour s'engager, moi, il n'y a pas eu d'événement particulier, en fait. J'ai toujours été portée par ces idéaux de justice et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, quand j'étais plus jeune, je pensais être magistrate pour essayer de rendre la justice le mieux possible. Et puis, la vie m'a emmenée vers les droits humains, mais il n'y a pas eu un événement particulier. Ça a toujours été en moi, en quelque sorte. D'accord. Maintenant, si c'était à refaire, en voyant toutes les réalités que vous rencontrez sur le terrain de rendre engagement, les défis que vous rencontrez, si c'était à refaire, vous devez repartir à zéro. Est-ce que vous choisirez toujours cette voie ? Est-ce que vous aurez choisi de toujours vous engager pour les droits humains ? Bien sûr. Je pense même que je commencerais plus tôt, en fait. Puisque moi, je suis arrivée aux droits humains à la fin de ma première expérience professionnelle, qui était auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda, puisque j'ai deux spécialisations, les droits humains et le droit pénal international. Donc, avant de pleinement m'engager dans les droits humains, j'ai travaillé sur du droit pénal international. Même si les deux questions sont liées, je referai la même chose et je m'engagerai beaucoup plus tôt. D'accord. Est-ce que dans le droit, il y a des aspects qui vous intéressent beaucoup plus ? C'est-à-dire, il y a des subdivisions dans le droit auxquelles vous vous intéressez plus qu'à un autre, peut-être ? Écoutez, les choses ont évolué. C'est vrai qu'au début de ma carrière, je travaillais peut-être plus sur les droits civils et politiques. Et puis, j'ai découvert les droits économiques, sociaux et culturels, et c'est ce que je préfère, en fait. J'aime dire que c'est vraiment mon dada. Les droits économiques, sociaux et culturels, pour moi, ça a été vraiment une révélation. Donc, je ne me vois pas travailler sur autre chose aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle j'ai créé une association qui travaille spécifiquement sur ces questions. Pourquoi spécifiquement les droits socio-économiques ? Puisque c'est votre dada, vous avez aimé cela. Pourquoi est-ce que vous préférez cela aux autres domaines ? Écoutez, parce que c'est notre quotidien. Parce que, comme j'aime à le dire, quand on parle des droits économiques, sociaux et culturels, on parle des droits humains que nous exerçons au quotidien. Bien entendu, les droits civils et politiques sont également très importants. Mais il me semble que, en tout cas, il m'a semblé que travailler sur les questions qui touchent le plus grand nombre au quotidien était plus important. C'est ce qui m'intéresse. De parler des questions de logement, de parler des questions d'éducation, de formation professionnelle, d'alimentation, d'assainissement, d'eau, c'est ce qui me motive, en tout cas, le quotidien des gens. Je rappelle que nous sommes avec les jeunes du réseau Connectogo et je vais tout de suite ouvrir une première série de questions, si on a, en tout cas, des questions sur l'engagement de Mme Zeynaboubanka, en tant que défenseur d'autorage du Manson Parcours professionnel. S'il y a des questions, je vais prendre une première série de questions. Mme Gerdes. Je vous remercie beaucoup pour votre présence ici ce soir. Je voudrais demander, en fait, quelle a été l'une de vos plus grandes réussites, celle de la réussite dont vous êtes fière, vraiment, aujourd'hui ? Alors déjà, plusieurs, il y a plusieurs réussites, donc je ne sais pas si je peux en choisir une, si je ne dois en choisir qu'une seule. C'est un rapport que nous avons rédigé, Human Dignity, en 2017, sur le droit à la santé en Côte d'Ivoire. Un rapport de recherche qui a été rédigé avec un partenaire ivoirien, comme nous le faisons toujours. Nous travaillons toujours avec des organisations que moi, je n'appelle pas locales, mais nationales, donc une organisation ivoirienne, et avec de jeunes étudiants de l'Institut d'études politiques de Paris. Et suite à la publication de ce rapport et au plaidoyer fantastique que nos collègues ivoiriens ont mené à Abidjan, un conseil présidentiel a été organisé par le président de la République la même semaine. Et au cours de ce conseil présidentiel, des millions de francs CFA ont été débloqués pour améliorer les infrastructures de santé en Côte d'Ivoire. Donc là, pour moi, c'est une grande réussite parce que ça m'a montré que la documentation des droits économiques, sociaux et culturels, et en l'occurrence, là, du droit à la santé, pouvait nous emmener quelque part, pouvait déclencher une action gouvernementale et présidentielle. J'ai une seconde question, madame Nguet. Merci. Moi, je vais prendre le courant de ce que ma collègue a demandé. Moi, je voudrais vous demander en fait qu'elle a été. Donc, quels ont été vos plus grands défis lors de, surtout depuis la création de l'Humaine Dignitif à ce jour ? Quels ont été les plus grands défis auxquels vous avez été confrontés ? Le plus grand défi, je dirais, il persiste toujours. C'est de convaincre des partenaires financiers d'investir sur la question des droits économiques, sociaux et culturels. Pour le moment, et je le déplore, la majorité des bailleurs de fonds, quelle que soit leur nature, sont encore très concentrés sur les droits civils et politiques. Quand on parle des droits économiques, sociaux et culturels, soit les gens ne comprennent pas, soit les gens ne veulent pas comprendre. Moi-même, je ne peux pas me l'expliquer, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour réussir à convaincre ces bailleurs de fonds, ces partenaires techniques et financiers, pas uniquement sur, par exemple, les questions de santé publique, mais sur l'approche fondée sur les droits humains dans le développement et donc sur le droit à la santé. Je vais prendre une troisième question, s'il y en a. Oui, j'ai une question. Vas-y. Merci beaucoup, madame, pour votre présentation. Alors, dans votre présentation, on aura remarqué que cela fait plusieurs années que vous avez eu un engagement, vous êtes vraiment aux droits humains. Alors, moi, ma question, c'est plutôt de savoir, vous savez, tout ce que l'engagement, c'est vraiment pas facile, il y a assez de défis qu'on rencontre sur le chemin. Et j'aimerais savoir, est-ce que la volonté, juste l'engagement, a suffi pour arriver jusque-là ? Ou existe-t-il une autre chose que vous avons décidé jusque-là ? Merci beaucoup pour la question. Alors, oui, il y a l'engagement, mais l'autre chose qui est nécessaire, c'est la persévérance. C'est comme un marathon, en fait, dans les droits humains. Et surtout, quand on fonde sa propre structure, l'engagement ne suffit pas. Il faut une persévérance. Et cette persévérance, elle est nourrie par mon entourage proche, elle est nourrie par mes rencontres. Par exemple, là, dans le cadre de ma mission de vous rencontrer, de rencontrer vos collègues, de rencontrer la société civile de manière générale, ça nourrit, en fait, mon engagement et ça me donne envie de persévérer. Oui. Je vais prendre une toute dernière question sur cet axe, avant qu'on ne fasse à autre chose. Oui, tu as la parole. D'accord. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de nous adresser à vous. Ma question compte plus sur votre expérience avec les droits économiques et culturels, et le travail que vous traitez avec Human Bivis. Et j'aimerais savoir quelle est, selon vous et votre organisation, la meilleure approche aux problèmes relatifs aux desks qu'on a en Afrique. Parce que souvent, il y a ce débat sur la justiciabilité des desks. Et il y a aussi un autre courant qui pense qu'il vaut mieux aller vers la documentation et le plaidoyer plutôt que la documentation et le contentieux. Du coup, je ne sais pas quelle est la position de vous et votre organisation sur cette question. Merci beaucoup pour la question. Notre approche à Human Dignity, elle est holistique. C'est-à-dire que ce n'est pas l'un ou l'autre. Nous essayons d'embrasser toutes les approches. La première approche, avant même de parler de plaidoyer et de documentation, ça va être la formation. Que les gens, les défenseurs et défenseuses des droits de l'homme, les agents de l'État, comprennent le contenu normatif des droits économiques, sociaux et culturels. C'est le point de départ. Ensuite, on aborde la question de ces droits négligés de manière holistique. En passant de la formation à la documentation, aux plaidoyers et aussi aux questions de contentieux stratégiques et d'éducation des jeunes. Puisque un projet que nous avons à Human Dignity, c'est, je l'espère, l'année prochaine de pouvoir créer un programme éducation des jeunes sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et plus particulièrement sur le droit à la santé. Dans le cadre de la Covid, c'est une de nos réponses à la crise sanitaire que nous vivons. Donc voilà. Pour nous, tout est lié. C'est un peu comme sur les droits humains. Tout est lié. Les choses sont interdépendantes. Donc nous ne mettons pas d'un côté le plaidoyer, la documentation et de l'autre le contentieux. Pour arriver à nos fins et aboutir à une jouissance effective des droits économiques, sociaux et culturels par toutes et tous. Toutes les approches doivent être utilisées de manière concomitante. Merci Madame Céline à vous. En plus d'être engagée en tant que défenseur d'autoragement, vous avez créé votre propre structure. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes aussi entrepreneur ? Est-ce que vous rencontrez des défis liés à l'entrepreneuriat ? Bien sûr. Non, bien sûr. C'est vraiment, vous voyez, je vous remercie pour cette question. Créer sa structure, c'est de l'entrepreneuriat. Déjà, c'est un parcours quand même assez solitaire, même quand on est entouré, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Et c'est être entrepreneur. Toutes les difficultés rencontrées par un entrepreneur sont décuplées lorsqu'il s'agit du milieu associatif. Puisqu'en fait, nous sommes les entrepreneurs de l'associatif. Donc, dans la mesure où nous ne faisons pas de profit, nous devons toujours être sur tous les fronts pour pouvoir faire vivre l'association, lancer de nouveaux projets, être à l'écoute des possibilités d'innovation, prendre le temps de s'informer, de lire pour aussi nous-mêmes être en capacité de rebondir et de saisir les opportunités qui nous sont offertes. Ça décupe les défis, vraiment. Exactement. Très bien. Avec le temps et votre expérience dans le solde de peine, vous avez acquis des expériences, vous avez mûri. Est-ce qu'aujourd'hui, de votre point de vue, le meilleur point de vue que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'il y a des erreurs que vous auriez pu éviter dans votre part-pour ? Je ne sais pas si ce sont des erreurs parce que j'ai appris de mes erreurs. Je dirais, comme me l'a dit très récemment un bon ami à moi, que peut-être je devrais être encore plus ambitieuse. Je pense que je le suis, mais on m'a dit très récemment que j'avais plus de potentiel et que je devais peut-être aller viser plus haut encore. Je voudrais prendre une seconde série de questions sur ce contexte qui est Madame Sénat Boubengar, en tant que femme qui travaille dans un domaine fortement masculinisé, sa vie professionnelle en fait. Je voudrais prendre une seconde série de questions. Je vais encore poser une question. C'est principalement la manière dont Human Dignity travaille sur le terrain. Quelle est votre vision et quels sont les moyens que vous mettez en place pour pouvoir atteindre cette vision ? Notre vision à Human Dignity, c'est vraiment celle d'un monde où le logement, l'éducation, l'assainissement, la culture, tous les droits économiques, sociaux et culturels sont exercés de manière effective et sans discrimination partout et tous les Africains et les Africaines. Ça, c'est la vision. Les moyens d'action, je vous parlais tout à l'heure de la vision holistique. C'est vraiment la formation, le plaidoyer, la documentation. Je tiens vraiment à cette partie documentation parce que c'est vrai que quand on parle des droits économiques, sociaux et culturels, il y a peu de documentation en fin de compte. Si vous cherchez des informations sur les conditions de détention au Togo ou ailleurs, vous faites une recherche Internet et vous allez la trouver tout de suite. Si vous faites une recherche sur le droit au logement au Togo, je ne suis pas sûre que vous trouviez l'information. Donc la documentation est vraiment importante pour nous, la rédaction de rapports, notamment de rapports de recherche. Et ensuite, nous sommes en train de développer deux nouveaux programmes, un programme contentieux stratégique pour justement continuer dans cette vision holistique que nous avons et un programme d'éducation aux jeunes. L'éducation aux jeunes, l'idée étant d'avoir des volontaires qui vont passer six mois à Paris, où se trouve le siège de Human Dignity, et six mois dans un pays de l'Afrique francophone ou anglophone pour échanger avec d'autres jeunes. Donc nous aimerions que ce programme d'éducation aille un petit peu plus loin, qu'il ne s'agisse pas juste de toucher un jeune, mais qui est vraiment un échange entre jeunesses de pays différents, de continents et de régions différentes. Je vais prendre une seconde question. La question est de savoir comment est-ce que vous vous assurez à Human Dignity de la relève qui va être ? Alors la relève, c'est justement déjà via ce programme d'éducation aux jeunes. Et puis c'est aussi personnellement de m'entourer de personnes qui sont d'une autre génération et qui vont constamment, à qui je demande des conseils aussi, et qui vont constamment me dire, ben voilà, là ça ne fonctionne pas, ça c'est quelque chose d'un autre âge, ça ne fonctionne pas comme ça, les choses ont changé. Donc en fait, à Human Dignity, je ne travaille qu'avec des gens beaucoup plus jeunes que moi pour m'assurer que je ne répète pas les erreurs des ONG qui sont dirigées par des gens de ma génération, hommes ou femmes, qui se contentent juste de publier des rapports. Je vous donne un exemple. Là, avec l'un des stagiaires que nous avons à Human Dignity, nous sommes en train de réfléchir à développer un podcast, mais qui ne soit pas un podcast juste pour donner des informations comme il en existe tant d'autres en fait. C'est vraiment d'avoir un échange avec des jeunes d'autres pays. Donc ce serait un podcast avec de jeunes défenseurs et défonceuses des pays du continent africain. Je vais prendre une troisième question. À mon moment, ma question, dans le développement, vous avez parlé de la formation que vous donnez aux leaders nationaux, je ne peux dire ça comme ça. Mais les DES, nous savons que les DES touchent plus aux populations à la base, parce que les formations, ils vont convenir aux chefs d'État, aux autorités locales, de prendre des décisions pour les citoyens. Est-ce qu'il y a un programme, indépendamment de ce que vous nous donnez de parler, qui prend en compte la population de base, les élus jamans, les problèmes, les enfants de rue, les gens qui ont des problèmes de santé, est-ce qu'il y a un programme à la base pour ces populations ? Il n'y a pas de programme à la base parce que dans le cadre de nos formations et de toutes nos activités, en fait, nous, nous accompagnons les organisations nationales. Donc, en fait, nous ne nous substituons pas aux organisations nationales. C'est une caractéristique de Human Dignity. Donc, je donne, si je prends l'exemple de la formation, on organise des formations de formateurs à charge, pour les personnes qui sont formées, de former leurs bénéficiaires. Je vous donne un exemple d'une formation qu'on a conduite il y a déjà quelques années, fin 2019, à l'attention de représentants africains d'organisations paysannes. Au jour d'aujourd'hui, ce sont ces organisations elles-mêmes qui forment leurs bénéficiaires. Notre idée n'est vraiment pas de venir à la place des organisations nationales africaines, mais de les accompagner pour qu'elles puissent faire leur travail en toute sérénité. Donc, on leur apporte une expertise. Quand l'expertise est là, Human Dignity se retire. C'est pour les mêmes raisons que lorsque nous documentons une situation, nous rédigeons un rapport, nous le faisons conjointement avec des ONG nationales. La mission qui m'occupe ici au Togo, elle est en partenariat avec deux ONG nationales dont le centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme. Donc, plutôt que d'aller directement à la base, nous laissons les ONG nationales, qui le font depuis toujours, continuer à le faire, mais avec de nouveaux outils. Merci. Je vais prendre une question, s'il y en a. Je crois qu'il n'y en a pas. On va passer à la suite. Madame Zinabou, il y a depuis un certain moment un grand nombre de jeunes qui s'engagent, comme je le disais en introduction, sur les questions liées à la société, les questions de droits humains et autres. Est-ce que vous croyez en cette nouvelle génération de jeunes qui sont fortement engagés ? Bien sûr, j'y crois. Là, par exemple, je suis ravie de vous retrouver tous et toutes. Pour moi, c'est la génération qui va tout changer. Ma génération, en fait, nous n'avons qu'à empêcher la régression. Maintenant, quand je vois les efforts qui sont faits, mais pas uniquement au Togo, partout dans le monde, par les jeunes, les positionnements, que ce soit sur les droits humains, que ce soit sur le changement climatique, et ainsi de suite, c'est vraiment un grand espoir pour moi. Et j'ai envie de dire que ça me réjouit de savoir que je peux partir et que ce n'est pas la relève qui est assurée, en fait. C'est une génération encore plus consciente que la mienne. Est-ce qu'avec votre expérience, est-ce que vous avez des conseils ou encore en voie de votre point de vue ? Est-ce que vous avez des astuces à donner pour mieux renforcer l'engagement, pour mieux orienter, en fait, leurs efforts ? Des conseils pour orienter les efforts de la jeunesse. Le premier conseil que je peux donner, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la persévérance. C'est qu'il ne faut pas baisser les bras. Si vous travaillez dans le domaine des droits humains, vous devez apprendre la frustration. Je sais que ça semble être contre-produitif, ce que je vous dis, mais vous devez apprendre la frustration. Vous allez être frustré de nombreuses fois. Les choses n'avanceront jamais aussi vite que vous le souhaitez, mais elles vont avancer. Donc ça, c'est le premier conseil, être persévérant, persévérante. Le deuxième conseil, c'est vraiment de célébrer vos victoires. Toutes les victoires, pas uniquement les grandes victoires. On a changé, la législation a été adoptée, un défenseur a été libéré. Ça, c'est une grande victoire. Les petites victoires aussi, elles doivent être célébrées. Je vous donne un exemple. Pour moi, d'être ici au Togo, c'est une victoire. Donc je le célèbre. Quand je suis arrivée dans l'avion, j'ai eu ma petite célébration avant de prendre l'avion. Pouvoir dire que j'ai créé mon organisation et que mon organisation fait des missions sur place, au Togo ou ailleurs, c'est une réussite pour moi. Donc il faut célébrer toutes les petites réussites quand on entre dans le bureau d'un ministre, d'un directeur de cabinet, d'une OSC avec laquelle on parle, qu'on part sur le terrain, on va visiter les zones minières. Vous êtes dans la voiture, c'est déjà une réussite, n'est-ce pas ? Donc je vous invite vraiment à célébrer tous ces petits instants, ne pas les oublier, ne pas juste avoir les yeux sur la comète parce que les étoiles aussi sont importantes. En plus de ces conseils, est-ce que vous aurez des conseils sur la direction ? C'est-à-dire les manières d'orienter la lutte si on devrait aborder des questions précises sur les droits du monde pour faire avancer beaucoup plus rapidement ? Le conseil que je peux vous donner, c'est peut-être de travailler plus sur les droits économiques, sociaux et culturels, de vous engager vraiment sur ces questions qui vous touchent personnellement, qui me touchent et qui touchent toutes vos familles, les miennes et tous nos frères et sœurs du Togo et d'ailleurs. Donc vraiment, je vous incite à embrasser ces droits pour nous assurer que le quotidien de chacun et de chacune est amélioré. Quelqu'un qui a un logement décent, qui a un revenu décent, qui peut envoyer ses enfants à l'école ou qui peut, en tant qu'adulte, suivre une formation professionnelle qui peut s'alimenter avec des produits locaux, donc faire aussi des bons choix, pas uniquement des produits importés, mais qui a cette conscience que pour avancer, il faut s'alimenter, mais de manière aussi responsable. Tout ça, en fait, c'est ce à quoi je tends et j'espère que vous aussi. Merci beaucoup, Madame Benga. Merci à vous. Je vais prendre une dernière série de questions avant d'avoir le mot de fin de Madame Benga. Je vais prendre la toute dernière série de questions. J'ai une autre question. C'est par rapport, vous avez donné des conseils pour mieux orienter notre lutte en matière de défense des droits de l'homme. Maintenant, selon vous, quelles sont les difficultés que les jeunes ont et sur lesquelles vous pensez qu'on pourrait vraiment travailler ou avancer ? Je dirais qu'une difficulté que vous avez, mais elle est inhérente à votre âge, c'est peut-être le manque de confiance, donc de cette capacité que vous n'avez peut-être pas encore, peut-être que vous l'avez à vous affirmer et à dire les choses telles qu'elles sont. Donc ça, il faut travailler sur la confiance en soi. Ce n'est pas quelque chose d'inné, en fait. Il faut toujours se le rappeler. Toujours se rappeler qu'on peut aller loin et qu'on est légitime à aborder ces questions. Dans le domaine des droits humains, vous le savez aussi bien que moi, vous avez des questions un peu plus sensibles que d'autres. On va parler des minorités sexuelles, on va parler aussi de la drogue, on va parler de l'avortement, on va parler des FJM. Des FJM, dans ce cadre-là, il faut que vous ayez confiance et que vous soyez à l'aise d'aborder tout type de questions, qu'elles soient sensibles ou pas. Je pense que c'est ça le défi, parce que parfois les pesanteurs socioculturels et les sociétés dans lesquelles nous vivons nous forcent à nuancer notre propos sur certaines questions, mais toujours vers le bas. Mais ça, on ne peut pas en parler, ça c'est un peu sensible, ça on devrait pas en parler, ça c'est un peu sensible. Donc ça, c'est le défi, c'est de se sentir assez à l'aise pour dire, mais non, mais on peut parler de ces questions. Et je terminerai en disant que j'ai oublié un point là-dessus. Une question aussi sensible, c'est la question des droits des femmes. C'est que souvent, on va nous répondre que oui, non, mais les droits des femmes, en fait, ce sont les femmes qui ne se mettent pas assez en avant, et ainsi de suite. Ça aussi, c'est des questions sur lesquelles il faut que vous soyez confiants et confiantes, hommes et femmes, que vous êtes à aborder, en fait, avec les autorités, avec les OSC, à revendiquer, à dire, voilà, les droits des femmes sont là, il n'y a pas une question de, c'est culturel, il y a des pesanteurs, non, non, qu'est-ce qu'on fait pour avancer ensemble ? J'ai vraiment une seconde question. Oui. Madame, tout de suite, en parlant, dans l'un des derniers conseils que vous avez donnés, vous recommandiez de travailler plus sur les desques. Personnellement, j'ai un peu travaillé sur les droits civils et politiques, et dernièrement, j'ai eu la phrase de faire du contentieux sur les desques. Et quand je vous ai entendue, je me suis demandé s'il n'y a pas moyen de travailler sur les droits civils et politiques et améliorer la situation des desques par là-même. Lorsqu'on sait que parfois, certaines restrictions des droits civils et politiques entraînent des régressions en matière de desques ? Tout à fait, mais je pense que vous pouvez travailler sur les deux. Ce que je voulais dire par là, c'est de ne pas oublier les droits économiques, sociaux et culturels. C'est que bien entendu, on doit tous et toutes continuer à travailler sur les droits civils et politiques, mais on ne doit pas oublier les droits économiques, sociaux et culturels. On les a oubliés longtemps, ce qui fait qu'il y a un déséquilibre. Et comme vous le dites si bien, parfois, les violations des droits civils et politiques impactent la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, mais l'inverse est encore plus vrai, puisque souvent, ce sont les violations, les atteintes portées à nos droits économiques, sociaux et culturels qui sont sources de conflits et qui peuvent amener à des manifestations, des révolutions, des conflits. La plupart des conflits que vous voyez, souvent, ils sont dus à une petite étincelle qui est liée au quotidien des gens, leur pouvoir d'achat, leurs conditions de vie. Et c'est ce qui fait que les sociétés explosent. Une troisième question. Oui. Alors, merci madame, surtout pour, d'abord, je ne connaissais pas l'association Human Dignity, c'est là où je viens de les découvrir. Et le côté droits, sociaux et communautés culturels, en fait, je trouve, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas tout le temps abordé, dans le sens où, pour des gens qui sont plus dans le social, avec les problèmes, vous avez le logement, l'alimentation, là, bientôt, la bouche est aussi, les problèmes liés à la scolarisation, reprendre les comptes, comment faire pour acheter, pour montrer sur ça. Donc, je trouve que c'est un point, vraiment, c'est grand, en fait. Mais, ce que je veux savoir, c'est, vous avez parlé en termes de formation qui se fait, que vous accompagnez, et les associations qui sont au niveau de la cérébrale, vous les formez, vous les suivez. Mais, est-ce que l'impact sur la base, même, est ressenti ? L'impact sur la base est ressenti, selon moi, à plusieurs niveaux. Je vais vous donner un exemple récent. Quand je suis arrivée au Togo, c'était lundi ou mardi, j'ai échangé avec des collègues du Niger. J'étais au Niger en mars 2020. Et, ce collègue du Niger m'appelle pour m'annoncer une très bonne nouvelle, comme quoi, il venait de décrocher un programme de trois ans, un programme de caravane au Niger, pour aller sensibiliser les populations sur leurs droits économiques, sociaux et culturels. Donc, vous voyez, pour moi, là, c'est un impact. J'étais ravie sur deux choses. Premièrement, que les personnes que nous avons accompagnées et formées, des ONG que nous avons accompagnées et formées, aient pris le relais. C'est déjà un premier impact. Le second impact, c'est qu'elles aient réalisé elles-mêmes l'importance des droits économiques, sociaux et culturels, et qu'elles aient décidé de monter un projet qui puisse sensibiliser leurs bénéficiaires directs sur ces droits. Et sur, comment vous expliquez ça ? Sur le lien entre leur quotidien et leurs droits. Donc, l'idée de ce projet, c'est vraiment de sensibiliser le plus grand nombre pour qu'il y ait une revendication au niveau communal de ces personnes, qu'au niveau même des communautés, les gens comprennent vers qui se tourner lorsqu'il y a un problème. Lorsqu'il y a un problème d'assainissement, lorsque la pluie tombe et qu'on ne peut plus passer dans les rues, lorsque il faut payer les frais de gardiennage de l'école. C'est ça ce projet, c'est ce qu'il va expliquer en fait à ces communautés vers qui se tourner et comment plaider pour le changement. Donc, pour moi, c'est un impact. Après, je ne peux pas vous dire que nous allons tout changer puisque c'est une prérogrative de l'État. C'est que l'État a l'obligation aussi de mettre en œuvre ses droits économiques, sociaux et culturels. Mais au moins, je vois à travers nos projets que de nombreuses organisations de la société civile ont pris conscience de l'importance de ces droits et vont dans le bon sens pour communiquer, pour accompagner les autorités vers une meilleure jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. – C'est la vérité. Toujours, là, mettons, je veux prendre le côté culturel de la chose. Nous savons que nous sommes en Afrique, nous avons, il y a aussi nos croyances et tout qui sont avec. Mais également, mettons, des fois, je trouve qu'il y a une certaine contradiction qui est faite avec les droits humains. À ce niveau, comment est-ce que vous oeuvrez le côté culturel avec notre culture en tant qu'Africain, tout ce qui va avec, et puis les droits humains passés des voyages ? – Alors, c'est pour ça qu'on travaille toujours avec des ONG nationales. Donc, on n'arrive pas en disant, voilà, c'est ça la culture. Non. La raison pour laquelle nous travaillons avec des ONG nationales à chaque fois, c'est parce qu'elles connaissent le contexte culturel, le contexte sociopolitique, et donc, elles vont aussi nous guider. Parce que nous les accompagnons, mais nous apprenons beaucoup, en fait, de ces ONG nationales qui vont nous dire, mais voilà, sur ces questions-là, voilà la manière de l'aborder. Après, si je prends les droits culturels de manière générale, le droit de pouvoir accéder à la culture, il y a encore beaucoup de choses à faire. Là, on n'est pas sur le contexte culturel dans un pays, on est sur, est-ce que, je vous donne un exemple au Togo, je suis allée visiter votre palais, le palais, l'ancien palais des gouverneurs, palais de l'Omé. Je n'ai vu aucun Togolais. Je n'ai vu que des étrangers, des Africains étrangers. C'est ça aussi, les droits culturels. Qu'est-ce que l'État fait pour, premièrement, préserver le capital culturel du Togo, pour amener des exposants, des Togolais, des Togolaises, des artistes, pour leur permettre d'exposer dans ce palais qui est magnifiquement restauré. Deuxièmement, comment est-ce qu'on fait pour inciter les Loméens à venir visiter le palais ? Vous voyez, j'étais surprise, en fait, d'être la seule. J'étais pratiquement la seule, oui, le dimanche. Les autres, je pense, c'était des Américains. Donc, c'est ça aussi, les droits culturels. Quelles sont les mesures prises pour nous permettre, nous, de bénéficier de la culture de notre pays et du progrès scientifique également ? Qu'est-ce que font les États, et là, je ne parle pas que du Togo, pour nous permettre de bénéficier du progrès scientifique dans son ensemble ? Répondre une avant-dernière question. Alors, moi, j'ai une petite question. La première, c'est, dans votre développement, vous avez un peu survolé votre mission au Togo. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques minutes concrètement le but, l'objectif de la mission ? Et puis, si vos objectifs ont été atteints ? Ensuite, ma seconde question, c'est par rapport aux jeunes en général, et aux jeunes filles en particulier. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui se battent pour évoluer, qui veulent quand même rêver ces inégalités-là, mais qui quand même se retrouvent désorientés, ne sachant pas quelle direction prendre, alors dans le sens où papa m'a dit de faire ça, qu'est-ce que je... Concrètement, à ces gens de personnes, qu'est-ce que vous leur donnez, peut-être comme conseil, comme orientation, je dirais, pour qu'elles puissent tracer leur chemin, en fait ? Je vais commencer par la deuxième question, parce que c'est une question difficile, ça dépend vraiment des contextes familiaux. Il y a des contextes, on ne va pas se mentir, il y a des contextes dans lesquels il est difficile pour la jeune fille d'évoluer, d'avancer. Ça, c'est un fait. Et là-dessus, j'ai envie de dire, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Après, il y a beaucoup de contextes dans lesquels c'est la jeune fille elle-même qui s'autocensure, qui pense que ses parents veulent qu'elle fasse A, B, C, D, alors qu'en fait, elle est libre de décider. Donc, mon conseil, c'est, à ces jeunes filles-là, de ne pas s'autocensurer, de se dire que, parce que je suis une fille, voilà ce que je dois faire et voilà ce que je ne dois pas faire. La fille peut tout faire. Tout ce qu'elle souhaite faire, elle peut le faire. Tous les métiers qu'elle souhaite faire, elle peut les faire. Donc, la première chose, c'est l'éducation, bien entendu. Ensuite, c'est vraiment de toujours croire en la possibilité d'arriver, de suivre son chemin. Et de ne pas se laisser influencer par ceux qui disent que, oui, une femme ne devrait pas faire ça. Nous, on est là aujourd'hui. Si on revient en arrière, des générations en arrière, qui pouvait penser que deux femmes allaient échanger ici et que certaines d'entre vous allaient me poser des questions ? On allait nous dire que, non, notre place est à la cuisine. N'est-ce pas ? Donc, les choses avancent et c'est nous-mêmes, femmes, qui devons, en fait, nous soutenir et éviter de nous dénigrer. Parce que quand je vous dis que dans certains milieux, effectivement, il y a certaines jeunes femmes pour qui c'est compliqué, moi, je ne les juge pas. C'est compliqué pour elles et je n'ai pas de solution. Et ça m'attriste beaucoup. Je n'ai pas de solution. Mais ce n'est pas parce que je vois une femme au foyer ou une femme qui a décidé de garder ses enfants ou de ne pas continuer les cours, de vendre au marché, que je vais la dénigrer. En fait, chacun suit son chemin. Le mien, c'est celui des droits humains. Après, heureusement qu'il existe d'autres personnes qui vont suivre un autre chemin. Il n'y a pas de saut métier. Il en faut pour tout le monde. N'est-ce pas ? Sur votre première question, c'était la mission. La mission que nous conduisons actuellement au Togo, premièrement, c'est une mission conjointe. Une mission de suivi conjointe, centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme et CACIT, donc nos trois organisations, nous avons, pendant dix jours, rencontré des acteurs hépatiques, des organisations de la société civile et la Commission nationale des droits humains pour discuter des mesures prises par l'État togolais pour mettre en œuvre certaines recommandations qui lui ont été faites par le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels et par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Merci, Mme Bengar. Merci à vous. Merci à vous. L'engagement de plusieurs d'entre nous et cela motivera aussi d'autres personnes à s'engager. Bonsoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501